Alors, essayons de calculer la somme des éléments d'une liste. Il y aura donc deux arguments dans la spécification du prédicat. Le résultat de la somme, S, et deuxième argument, la liste des éléments qu'on veut sommer. Somme d'une liste vide, ça va donner le résultat zéro, a priori. Somme d'une liste non vide, qui peut s'écrire avec un premier argument E et une fin de liste L. Récursivement, on peut calculer la somme de L, ça va donner un résultat temporaire. Et avec ce résultat temporaire, une fois qu'on l'a, on pourra faire la somme de E, de ce résultat temporaire, pour obtenir S. Donc, si on teste 1, 2, 3, la somme de 1, 2, 3, ça va donner 6, et c'est ce que ça donne. Si on fait un peu plus de tests, voilà, 8 sur 8, donc il y a beaucoup de chances que ce soit le bon prédicat. Alors, maintenant, si on veut faire une somme un peu plus compliquée, où on veut vérifier que les nombres intermédiaires dans la somme ne soient pas trop grands. Il faut utiliser un prédicat, alors, je le cache, mais ce n'est pas grave, qui contrôle que chaque nombre reste sur 8 bits. Par exemple, 8 bits, c'est pour simplifier. Donc, ce prédicat, il a besoin d'un argument supplémentaire qui dit s'il y a eu une erreur dans le calcul. Donc, il faut rajouter dans ma somme à moi, qui va aussi faire une somme sur 8 bits, cet argument supplémentaire. Donc, on peut en changer juste les noms, qui vérifiera qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, un argument supplémentaire. Donc, quand la somme est nulle, l'erreur n'existe pas. Donc, c'est bon. Si la somme, donc là, je vais avoir besoin d'une erreur, enfin, d'un paramètre erreur. Si la somme sur 8 bits a été juste, donc il n'y a pas d'erreur, il faut, alors, on peut faire la somme, on peut continuer de faire la somme. Et l'erreur qu'on trouvera dans la somme des deux éléments E et temp, ce sera l'erreur globale de la somme sur 8 bits. Et si la somme récursive intermédiaire, là, a une erreur, alors, pas besoin de faire le calcul de la somme supplémentaire ici, on a une erreur. Et le résultat, il n'est pas intéressant. De toute façon, on ne l'a pas calculé, donc on va mettre indéfini. Par respect, ici, pour la somme sur 8 bits, quand le résultat avait une erreur, je mettais que c'était indéfini. Donc, si on calcule maintenant la somme sur 8 bits, donc de 2 plus 3, à priori, toutes les sommes partielles vont être sur 8 bits, donc ça va bien se passer. Oups, il y a eu une petite erreur. Quelque part, j'ai oublié de mettre un argument supplémentaire. Alors, plus 8 bits, plus 8 bits, somme 8 bits, ah oui, c'est ici, il faut que je récupère l'erreur. Donc là, il me dit que la somme vaut 6, et l'erreur est fausse. Donc ça se passe bien, mais si on avait fait une somme un peu plus grande, 120 plus 20 plus 30, Donc, là, la somme aurait été indéfinie, alors, et l'erreur aurait été vraie. Et si on avait fait 120 plus 20 moins 30, alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ça va dépendre de l'ordre dans lequel on fait les calculs. Si on fait 120 plus 20, ça fait 140, là, on dépasserait le capcet de la machine. Et puis, donc, le moins 30, même si on revient dans les 8 bits, enfin, le capcet de la machine, la machine a calculé sur plus de bits que ça, mais bon, sur les 8 bits qu'on s'est autorisés, donc le moins 30 ne donnera pas de calculs, parce que ça aurait été, il y aurait une erreur avant. Par contre, si on fait 20 moins 30, au départ, là, ce serait moins 10, plus 120, ça fera moins 110, enfin 110, pardon, le calcul pourrait être fait. Alors, donc, c'est important de savoir dans quel ordre on fait les calculs. En fait, on fait des calculs, donc, c'est ici que ça se passe, là, on fait vraiment des calculs, en fait, sur une liste qu'on a en entrée à une liste EL, on commence par faire les calculs sur L, donc sur la fin de la liste. Donc, en fait, on va faire les calculs à partir de la fin. Donc, ça devrait bien se passer. Voilà, on obtient bien la somme égale à 110, et l'erreur à 100, à fausse. Pour voir qu'on fait bien les calculs par la fin, si on avait fait la même somme, mais à l'envers, et là, il va nous dire qu'il y a une erreur. La somme est indéfinie, il y a une erreur, parce que quand on a fait le calcul par la fin, 110 plus 20, on est arrivé à 130, qui est supérieur à 128, la limite de ce qu'on peut coder sur 8 bits. Alors, fin de la première calcul de somme. Donc, maintenant, on peut se demander, voilà, il y a des sommes qui vont marcher, des sommes qui ne vont pas marcher selon l'ordre, dans lesquelles on a les éléments. On peut se demander, si on calculait à partir du premier élément de la liste, c'est la meilleure solution. Donc, une façon d'améliorer un petit peu le programme, ça va être de dire, au lieu de couper entre E et L, on va essayer de faire la somme d'une sous-liste, telle qu'il n'y ait pas d'erreur. Ou, une autre façon de faire, alors, c'est de voir que, là, on a fait la somme à partir de la fin, ça pose un peu un souci, parce que si la liste avait été très très longue, en fait, on aurait commencé par la fin, jusqu'à l'endroit où il y a une erreur, et là, on serait arrêté de calculer, mais on aurait dû, donc, empiler tous les calculs à faire. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, on va changer un petit peu la façon de faire, pour calculer à partir du début de la liste, même si c'est moins naturel, de telle sorte que, dès que, donc, on ira plus profond dans la liste au fur et à mesure, mais dès qu'on aura un calcul faux, on pourra s'arrêter, sans calculer le reste. On n'aura pas eu à dépiler tous les éléments de la liste, ce qu'on est obligé de faire ici, puisqu'on calcule à partir du dernier élément. Donc, pour faire le calcul des éléments, en partant du début, bon, ceci dit, c'est une autre façon assez naturelle de faire la somme des éléments, donc, c'est de se dire que la somme de 2S d'une liste L, ça consiste à faire la somme par le début, alors, j'ai introduit un nouveau prédicat, parce que j'ai besoin d'un accumulateur qui part de la somme 0, au départ, on n'a rien, qui va additionner, donc, les éléments de L pour obtenir la fin, la somme S. Et donc, somme par début. Donc, si on est arrivé à un certain accumulateur et qu'on n'a plus rien à sommer, la liste est vide, alors, la somme, c'est l'accumulateur auquel on est arrivé. et si l'accumulateur, avec un accumulateur, on est arrivé à une liste qui comportait au moins un premier élément, alors, donc là, cette fois, on veut commencer par additionner l'élément E, et pas partir dans la liste L, donc, on aurait fait la somme de ce qu'on avait pour l'instant, l'accumulateur, E pour obtenir un nouvel élément temporaire, ce serait le prochain accumulateur, et cet élément temporaire, on l'utilise pour calculer la somme par le début, de la fin de la liste, qui nous donnera S. Alors, ça, on va essayer de voir si ça marche. Somme. Voilà. Donc, il n'y a pas de gestion des erreurs, là. Donc, notre exemple, c'était plutôt 1, 2, 3, là, ça marche aussi, j'ai l'impression. Voilà, 6. Et si on teste avec un peu plus de tests, bon, ok, je suis content, il y a 8 tests qui sont réalisés, qui sont représentatifs de ce que, en général, on en fait comme tests, qui sont corrects. Donc, c'est de cette seconde somme-là qu'on va utiliser plutôt ce qu'elle commence par le début, ce qui nous permettra de couper les calculs plus vite. Alors, somme 8 bits. Donc, ça, je vais mettre en commentaire pour ne pas en avoir. Somme 8 bits. Je vais devoir à nouveau, donc, rajouter une gestion des erreurs. Somme par début 8 bits. Plus 8 bits. Là, il y aura l'erreur. Et puis, la gestion des erreurs. Donc, les erreurs, les erreurs, les erreurs, les erreurs. Si on a fait, donc là, l'erreur, c'est juste, on passe le paramètre à l'erreur. Si on est arrivé à la fin, l'accumulateur, si on est arrivé jusque-là, c'est qu'il n'y avait pas d'erreur. Donc, on peut... Donc, il faudra aussi descendre des erreurs. Donc, il y aura deux paramètres. Donc, au départ, on part... Il n'y a pas d'erreur. Et on remonte l'erreur possible. Donc, s'il y avait une erreur ici qui est arrivée là, ce qui est fort improbable, c'est l'erreur qui va remonter. Comme l'accumulateur, c'est lui qui remonte. Si on fait descendre, au départ, on part de faux. et on remonte avec une certaine erreur. Éventuellement, là, si on est arrivé avec erreur, on remonte à l'erreur. Donc là, on arrive avec une certaine erreur. Probablement, en fait, si on arrive ici avec l'erreur vraie, on ne va pas continuer. Mais bon. On va... Alors, on va quand même ici. Donc, si c'est vrai, pour continuer, il faut que la somme ici, soit à nouveau vraie, que si l'erreur est fausse, si la somme est vraie, c'est clair, est fausse. Donc, si la somme, et si il ne fait pas de faute, alors ici, il n'y a toujours pas de faute, de fait, et en espérant que, il n'y aura pas de faute suite, on remontra l'erreur qui a été calculée. Si on arrive ici avec faux, et que là, il y a une erreur de faute, c'est vrai. Alors, il n'y a plus besoin de faire quelques qui suivent. Malheureusement, la somme ici va être indéfinie. Indéfinie. Et donc, ici, il ne sera pas... Il faut qu'il va remonter. J'avais besoin de paramètres. pardon. J'avais besoin de paramètres ici. Erreur. Donc, l'erreur finale, c'est celle qui remonte. Ici, on remontra avec une erreur qui sera effectivement une erreur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et si par hasard, pour tous les cas, on est arrivé ici avec déjà une erreur il n'y a même pas besoin de faire une somme de plus s'il y a déjà une erreur il reste une erreur et le résultat est indéfini alors on peut tester peut-être sur quelques exemples donc alors forcément il ya des endroits où je me suis trompé d'arrêter son 8 bits 3 donc 8 bits arrêté 3 notre fonds il est là ah non c'est plus arrêté 3 oui plus 8 bits donc c'est assez eux et tmp ça c'est pour la bonne somme assez peu et tmp ça c'est pour la bonne somme donc pour un plus de plus trois ça fait la somme de 6 il n'y a pas d'erreur si on recommence moins 30 donc ça c'est le calcul maintenant il est par le premier nombre donc par le premier nombre celui-là il va il va faire une erreur tandis que si on l'avait fait dans le sens inverse 30 plus 20 plus 110 il devrait dire que tout va bien fin de la première fin du premier travail 2 1 2 2 1 2 puis